Musique Le conseil des ministres du 28 avril 2019 a pris d'importantes décisions dont notamment celles relatives au démarrage des examens scolaires de fin d'année. Ainsi, l'examen du certificat d'études primaires CEP est prévu pour le 7 juin. Le BPC va se tenir le 14 juin et le baccalauréat le 21 juin de l'année. Une décision qui s'utilise désormais et apprenant et enseignant. Au lendemain de cette décision, un tour dans certaines écoles de Cotonou a permis d'avoir les réactions des responsables et des enseignants. C'est une décision qu'on attendait depuis un fort moment. Parce que tantôt on apprend que c'est le 2, tantôt on apprend que c'est le 7. Ensuite, heureusement ce mercredi, le gouvernement a rendu publique la date retenue qui n'est que le 7 juin 2021. Donc nous sommes contents, nous sommes heureux. Les enfants sont déjà prêts. Nous voyons que c'est une libération. Cela permet aux enseignants de se remettre en cause et de savoir quelle disposition prendre. Parce que tout ce temps que nous sommes, on ne savait exactement pas ce qu'il fallait faire. C'est quand les examens. Donc cela nous bloquait. Et on peut dire que cela bloquait aussi les enseignants et les apprenants. Maintenant que la date est connue, je pense qu'ils vont se mettre résolument au travail. Cette décision ne fait que nous réjouir par ce que nous attendons avec impatience cette date-là. Et je pense que c'est venu au bon moment. Du côté de ces candidats, on se dit être prêt pour plancher dans deux mois. C'est le cas de 16 candidats au CEUV. La directrice et la maîtresse nous apprennent tous les jours des leçons. Ici, on a déjà fini toutes les leçons. Maintenant, on est en révision. Je suis prêt pour les amens. Quant à leurs frères et soeurs de la classe de terminale au CEUV-LU-LAC, ils sont moins prêts car ils doivent revoir certains matières. Je ne suis pas prêt entièrement. Puisqu'il y a des matières là, on a physique, on a également SVT, on a également philo et également nous voyons que les cours sont un peu denses. Ça nous repose d'apprendre. Je ne suis pas autant prêt pour les amens parce qu'il y a des notions que je n'ai pas encore tellement maîtrisées. Et des matières qui posent problème. J'ai des difficultés en mathématiques et en PCT. Je suis prête pour les amens. La mathématique et la physique me chamboule un peu. A propos du niveau d'exécution des programmes et de préparatifs pour permettre à chaque candidat d'être aguerri, les responsables pensent mettre le paquet. Nous sommes déjà à un taux de 85% d'exécution des programmes dans certaines matières. Et je crois qu'avant la date butoir, nos enseignants seront prêts. Et tout sera fait pour que nous apprenions à y compétir comme ça se doit. Donc il n'y a pas de soucis ici au siège du lac. Nous mettons la bouchée double. De l'autre côté, nous allons remercier la mairie qui nous accompagne. Avec un plan de suivi des TD qui sera mis en révision à partir de la semaine prochaine. Au niveau des révisions, on est en train de voir des petits réglages. Sinon que le programme est exécuté déjà à 100%. Au-delà de ces enseignants, les parents doivent aussi jouer leur partition pour espérer un bon résultat de leurs enfants. C'est la période où les révisions commencent. Mais à quel rythme ou à quelle fréquence faut-il réviser ? Ceci est une autre paire de manches. Sous-titrage Société Radio-Canada